Vous fêtez votre élection à la majorité absolue. 24 voix, 8 pour Jean-Christophe Ruffin qui a présenté sa candidature sur la corde. Ironie du sort, vous avez donc affronté celui qui vous avait accueilli sous la copole et qui avait à l'époque salué en vous un homme d'une exquise politesse qui a toujours beaucoup d'égards pour ceux à qui il s'adresse. J'ai parfois l'impression que nos rêves ont fait de nous plus que des amis, des frères. C'est pas lui, c'est pas lui, on va enlever la photo. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est pas Jean-Christophe Ruffin qu'on voit. Cette compétition, elle a tourné, selon la presse, un duel fratricide. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ça a laissé des traces, si oui ? Pas du tout, nous étions amis. Avant, nous sommes amis. Après, de la même manière, ça ne change strictement rien. C'était comme deux amis qui jouent au tennis. Après le match, ils se serrent la main et puis ça finit. Et vous étiez même content qu'il y ait cette candidature inextrémiste parce que vous étiez jusque-là le seul candidat ? C'était une bonne chose aussi. Je pense qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait un seul candidat et que ça donne l'impression d'être une élection un peu trop unanimiste. Et je pense que sur ce plan, il a raison. Vous succédez donc à Hélène Carrère-Denco, ce que vous avez vu beaucoup, beaucoup travailler ces douze dernières années. Vous savez qu'une lourde charge vous attend, d'autant que le jour de votre élection, Alain Finkelkraut a poussé un cri d'alerte. Le français va mal. Est-ce que vous faites le même constat ? Est-ce que vraiment le français est en péril ? Je pense que la langue française qui avait, il y a quelques années, quand j'étais élève, puis étudiant, l'ambition d'être la grande langue internationale qu'il avait été avant, a dû modérer ses ambitions. Mais je pense qu'elle peut avoir des ambitions de même niveau aujourd'hui. Je pense que la langue française n'a pas vocation à être la deuxième ou la troisième grande langue internationale. Elle a vocation à être le chef de file de l'ensemble des langues du monde qui ont besoin de vivre, pas seulement de survie, de vivre, qui ont besoin de donner à toutes les nations de la Terre le sentiment que le monde est à tout le monde et non pas seulement à ceux qui parlent une seule langue. Donc moi, j'aimerais que l'on puisse accéder à toutes les disciplines scientifiques, à tout ce que le monde d'aujourd'hui offre, dans sa propre langue. Sans faire les réacs, est-ce que vous pensez que la langue française, elle est parfois malmenée par les plus jeunes, notamment sur les réseaux sociaux ? Par exemple, si je vous dis, vous avez les crampités, vous me dites quoi ? Je ne saurais pas traduire en langue de mon âge, mais je pense qu'il faut être à l'écoute des jeunes aussi. Je pense que l'Académie française a pour règle d'observer l'usage et de voir si c'est un usage qui dure, elle l'adopte et si c'est un usage qui est passager, elle le laisse passer. Bon, pour que vous ne partiez pas ignorants ce soir, je pense que ça peut changer votre vie. Quand on vous dit, vous avez les crampités, il faut répondre quoi ? Et alors après, on dit quoi couber ? C'est le nouveau jeu des cours de récré. Ça ne veut rien dire, mais Emmanuel Macron a dû être confronté un jour à cette situation. Donc, au cas où ça vous arrive, regardez ce qu'il faut faire. Vous avez les crampités. Oui ? Les crampités. Mais quoi ? En fait, c'est une blague. Après, la personne doit dire un, après on dit apagnon. Vous ne connaissez pas ? Non. Et vous connaissez quoi couber ? Non, c'est quoi ? C'est censé être marrant, mais je crois que j'ai flop un peu. Non, non, non. Ah si, mais j'ai flop. Il faut savoir quand même réagir en toute situation et se familiariser avec ses nouveaux usages de la langue française. C'était une plaisanterie, bien sûr. Il y a ceux quand même qui militent pour que l'écriture soit plus inclusive, pour qu'il français est une langue sexiste, le masculin qui l'emporte toujours sur le féminin. C'est un sujet qui déchaîne les passions. Je voulais avoir votre avis là-dessus sur ce sujet. Il y a une réalité, c'est que la langue a longtemps été le reflet d'une société qui était dominée par les hommes. Et ça se ressent dans la langue. Et nous essayons aujourd'hui, quand je dis nous, c'est tout le monde, ce n'est pas uniquement l'académie, de réduire cette domination masculine. Mais ça arrive lentement. Il y a toutes sortes de solutions qui sont proposées. Moi, je n'ai pas une préférence pour telle ou telle solution. Personne, à mon avis, n'a la solution miracle. Nous avons hérité d'une langue qui, à cause du latin, divise tout en masculin et féminin. Il y a des choses complètement absurdes. Mais nous devons faire avec, sans trop bousculer les habitudes, mais en les bousculant quand même, quand on le peut. Amine Mahelouf, avant votre rentrée à l'académie, Bavette l'a rappelé, en juin 2011, il y a eu une étape très importante dans votre vie et votre vie avec la France. C'est le prix Goncourt que vous avez obtenu il y a 30 ans exactement, en 1993, pour votre premier livre absolument habité par le Liban, votre pays d'origine, le rocher de Tanyos. Le prix a été décerné au second tour à Amine Mahelouf pour le rocher de Tanyos. La vie me donne aujourd'hui un bonheur que je n'ai pas mérité. Ça, ça va au-delà de ce que je pouvais espérer, de ce dont je pouvais rêver quand j'étais venu il y a 17 ans, en France, avec une valise sur un bateau. Je ne savais pas où aller. Et puis, bon, je suis heureux. Et ce prix Goncourt, Amine, il a été fêté au Liban comme une victoire en Coupe du Monde. Oui, je pense que le Liban qui passe par une période tellement sombre de son histoire, quand il arrive quelque chose de beau à des Libanais un peu partout dans le monde, tout le monde est heureux là. Et c'est le cas aussi pour votre élection de secrétaire perpétuel. Ça a été fêté comme une deuxième étoile. Tout autant, absolument. Amine Malouf, vous quittez Beyrouth en 1976 pour vous installer en France pour fuir la guerre civile au Liban. C'est un déchirement pour vous. Vous aviez évoqué sur le plateau d'Henri Chapier, sur le divan d'Henri Chapier en 1993, votre rejet viscéral d'évoquer cette guerre au Liban. Depuis le début de la guerre, j'ai refusé cette guerre. J'ai refusé toutes les factions qui étaient dans cette guerre. Je me suis éloigné physiquement et intellectuellement de cette guerre. Je continue à la refuser. Je pense que le Liban vaut mieux que cela. Vous aviez un rejet, vous ne vouliez même pas en parler quasiment. Vous savez, je suis arrivé en France avec trois enfants en bas âge. Ma femme, ma belle-mère. Nous avons décidé, ma femme et moi, que nous ne pouvions pas élever nos enfants. dans un environnement où, à 15 ans, vous pourrez prendre les armes, tuer quelqu'un ou se faire tuer. Je pense que c'était l'élément déterminant qui a fait que nous sommes partis. Et pourtant, vous avez suivi, dès l'âge de 22 ans, les plus grands conflits, la guerre au Vietnam, la révolution iranienne. Mais quand la guerre est arrivée à votre porte, vous vous êtes dit qu'il faut partir. Et ce choix, jusqu'à aujourd'hui, vous ne l'avez jamais regretté. Non, c'est vrai que je suis passionné par les événements du monde. Je suis fils de journaliste, journaliste moi-même. Et c'est ma passion. Tous les jours, depuis presque 70 ans, je suis ce qui arrive dans le monde. Et c'est le plus beau roman de l'histoire. C'est l'histoire de l'humanité, l'aventure de l'humanité. Mais suivre les événements, c'est une chose. Aller à Saigon, comme je l'ai fait à la fin de la guerre, pour voir cet événement majeur qui était la guerre du Vietnam se terminer, c'est une chose. Et puis vivre et faire vivre ma famille dans un quartier avec des snipers, etc., non merci. Donc je pense que j'ai envie d'observer le monde, mais je n'ai pas envie de mettre mes proches dans une situation pareille, absolument.